Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une mise en page à l'aide de NewOffice. Alors vous avez ici devant vous un texte, un texte qui provient d'internet que j'ai écrit pour vous, que j'ai recopié pour vous, et on va donc mettre en page ce document de manière professionnelle. Alors la première chose que l'on voit quand on ouvre NewOffice, c'est vraiment sa ressemblance avec Word. Ils ont essayé donc de respecter l'identité visuelle de Word via différents onglets. On a l'onglet accueil, on a l'onglet insertion, qui nous permet d'insérer des sauts de pages, des tableaux, des images et graphiques, mise en page, référence, collaboration, protection et modules complémentaires. Je vous rassure, on va uniquement s'intéresser aux trois premiers onglets qui s'appellent l'onglet accueil, insertion et mise en page. En plus de ces petits onglets, nous avons à droite le détail de ces onglets via un petit menu vertical qui nous permet de vraiment peaufiner les différents réglages. Alors voici ce que l'on va faire. On clique bien sur l'onglet accueil et on va s'attaquer donc au titre internet de point, un des derniers hauts Facebook. Je vais uniquement sélectionner le titre, comme ceci. Là j'ai l'occasion de modifier le titre et de mettre un cadre, des couleurs, voire même changer la police. Alors comment fait-on pour faire tout cela ? C'est assez simple. Je vais cliquer à l'endroit marqué Calibri, qui est la police par défaut proposée par OnlyOffice. Calibri c'est comme Arial ou Times New Roman, il y a différents noms de police. On clique à côté et je vais choisir une police qui s'appelle Avenir Black. Je clique dessus pour valider. Je vais augmenter la taille de ma police. Il y a deux possibilités, soit à l'aide du petit bouton à droite de la police, qui nous permet donc d'entrer manuellement ou de choisir des chiffres prédéfinis par OnlyOffice, ou soit directement à l'aide du petit A avec un plus vers le haut et un petit A avec un plus vers le bas. Alors je vais augmenter, je mets plus ou moins la taille, voilà, la taille 20 me paraît idéale. Ok, un titre, généralement, il est souvent centré au milieu de la page. Pour centrer, c'est comme dans Word, le bouton centré qui se situe juste ici, aligné au centre. Voilà. Je peux, si je le désire également, mettre un cadre ou alors mettre des couleurs. Je vais y mettre des couleurs. Je vais cliquer sur le petit A ici et choisir une couleur. Je vais mettre du bleu parce qu'on parle de Facebook, voilà. Hop, je mets du bleu. Et enfin, je peux y mettre un cadre. Alors comment fait-on pour mettre un cadre tout autour de mon titre ? Je vais sélectionner ce que je veux encadrer, voilà. Je vais ensuite dans Afficher les paramètres avancés qui sont à droite ici. Et là, j'ai l'occasion de choisir Bordure et remplissage. Je clique sur Bordure et remplissage. Je peux choisir la taille de ma bordure. Je vais choisir 1,5. Voilà, je vais mettre une bordure rouge. Je vais mettre un petit peu de couleur dans le document. Et là, je vais tout simplement activer le cadre en cliquant ici sur seulement les bordures extérieures. Je clique en validant sur OK. J'ai donc un cadre qui s'affiche autour de mon titre. Alors ensuite, maintenant, on va s'occuper de la source. La source, c'est le 24 novembre 2015, 8h45 par Olivier Boguert, qui est donc un chroniqueur sur une radio belge. Je vais prendre uniquement ceci, uniquement la source. Et je vais le couper-coller. Alors couper-coller, il y a deux possibilités à faire. Soit on fait un clic droit, couper. Je vais en dessous, en double-cliquant, et je fais coller. Ou soit, on revient en arrière. Voilà, soit je fais un CTRL-X, qui veut dire couper. Je vais le mettre en dessous. Et CTRL-V, qui veut dire coller. C'est vous qui choisissez, soit le clic droit, ou soit le clavier raccourci pour aller plus vite. Alors, on va maintenant s'occuper de notre texte. Je me mets devant le C de comme moi, et je clique une fois sur Enter pour descendre un petit peu le texte par rapport au titre. Je vais me mettre à la fin du mot paiement avec le point, et je clique encore une fois sur Enter. Pour vraiment bien isoler mon premier paragraphe. Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est de justifier le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justifier ? C'est-à-dire mettre le texte en colonne, en une seule colonne, bien à droite, à gauche et à droite. Alors, voici le petit bouton qui s'appelle Justifier, qui est ici. Regardez bien ce qui se passe quand je le justifie et quand je le laisse en mode normal. Voilà, le texte est bien aligné à droite. Là, c'est parfait. Quand c'est justifié, c'est très bien. Ensuite, je vais y placer une lettrine. Alors, qu'est-ce que c'est une lettrine ? C'est la première lettre d'un mot, d'un texte, qui est beaucoup plus grande. On voit souvent ça dans les livres, même dans les articles de journaux, la première lettre du mot étant plus grande. Vous allez tout de suite comprendre visuellement en quoi ça consiste. Je vais sélectionner le C de comme moi, et je vais cliquer sur Insertion. Une fois qu'on est dans Insertion, on a donc différents boutons qui nous permettent d'insérer des tableaux, une page blanche, une image, un graphique, des formes, des liens hypertextes, date et heure, zone de texte, voilà, voilà. Et j'ai tout à droite lettrine. Je vais cliquer sur Lettrine, et là, il me propose trois possibilités. Aucune, dans le texte ou dans la marge. Je vais choisir dans le texte. Et voilà, on a placé notre première lettrine qui nous permet donc d'introduire notre texte de notre document. Alors, deuxième manipulation que l'on va faire. Dans ce texte, je vais ici coller cette phrase-là à la fin de l'autre paragraphe. Alors, comment je fais ? C'est assez simple. Je me mets devant le U de une action, et je vais cliquer sur le bouton Retour en arrière, qui est au-dessus de la touche Enter du clavier. Je clique une fois dessus. Voilà qui est fait. Je vois qu'il est collé au point. Ça ne va pas, je vais mettre un petit espace. Comme ceci, c'est parfait. Voilà. Ensuite, je me mets à la place de Service avec le point, et je clique une fois sur Enter. Comme ça, encore une fois, j'isole le paragraphe. Maintenant, je vais mettre ce petit paragraphe en colonne, avec une ligne séparatrice entre les deux colonnes. Comment faire ? Eh bien, la première chose que l'on va faire, c'est de justifier. On connaît maintenant les manipulations. Je vais sélectionner le texte. Je vais dans Accueil. Et je clique sur le bouton Justifier. Voilà qui est fait. Mon texte est bien justifié. Ensuite, je vais aller cliquer sur Mise en page, qui va nous permettre donc de mettre le texte en colonne. Je vais cliquer sur le quatrième bouton, Colonne. Je pourrais mettre deux, mais l'inconvénient, c'est que je n'ai pas de ligne séparatrice. Je me mets une petite ligne entre les deux colonnes. Je reclique sur le bouton Colonne, et je vais cliquer sur Colonne Personnalisée. Voilà, une petite fenêtre apparaît, Nombre de colonnes, j'indique toujours bien deux. Et là, je vais cliquer sur la petite case Diviseur de colonne. Je valide en cliquant sur OK. Voilà, donc mon texte maintenant est séparé par une petite ligne séparatrice, donc il sépare les colonnes en deux. On va continuer la mise en page. Maintenant, nous avons un autre petit paragraphe, qui se termine par la grande famille des Hawks. Je me mets juste après le point de Hawks, et je clique deux fois sur Enter pour l'isoler. Alors là, on va voir une manipulation un peu spécifique qui s'appelle un interligne. Un interligne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'espace que l'on crée entre les lignes d'un document, qui nous permet donc d'aérer le document à un certain moment. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais sélectionner uniquement les deux lignes, et je vais agrandir l'espace qu'il y a entre les lignes. Alors, comment faire ? C'est assez simple. Je vais cliquer sur l'onglet Accueil. Et là, nous avons un petit bouton qui s'appelle Interligne du paragraphe. Je vais cliquer dessus, et je vais choisir 1.5. Et regardez ce qui va se passer quand je vais cliquer dessus. Hop ! Un espace beaucoup plus grand va s'afficher entre les deux lignes en question. Voilà, ça nous permet d'un petit peu aérer le texte. Je continue la mise en page. Il ne reste qu'une petite dizaine de manipulations avant la fin de l'exercice. Ça va aller relativement vite. Je veux mettre en évidence cette phrase-ci. On parle aussi de légende urbaine. Alors, comment faire pour mettre en évidence une phrase dans un document ? Je me mets à la fin de Urbaine avec le point. Je clique une fois sur Enter pour l'isoler. Je vais la sélectionner et cliquer sur Centrer. Je vais la mettre en Gras. Je vais la mettre en rouge. Pour mettre en rouge, c'est la couleur de police, le petit A. C'est exactement comme dans Word. J'ai donc mis, on parle aussi de légende urbaine en haut. Je vais sélectionner uniquement, on parle aussi de légende urbaine. Et là, je vais mettre une bordure un peu particulière. On a vu que pour mettre une bordure, on va dans Afficher les paramètres avancés tout à droite. Bordure et remplissage. Je choisis la taille de la bordure. Et là, je vais choisir de revenir à la couleur bleue qui rappelle le titre du document. Et là, je vais uniquement mettre une bordure au-dessus et en dessous de ma phrase. C'est assez simple. Il me propose différentes possibilités. Ici, je vais cliquer sur Bordure supérieure, Bordure inférieure. Voilà, hop, je peux choisir. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, je peux cliquer ici et je clique sur OK. Voilà, donc j'ai mis en évidence la phrase, on parle aussi de légende urbaine. Je peux la mettre même un petit peu plus grand, comme ça on va encore beaucoup plus en évidence. Je vais mettre une taille de 16, c'est parfait. Donc, on a déjà fait plusieurs manipulations. La première, c'était le titre. La lettrine, on a justifié. On a mis le texte en colonne avec une ligne séparatrice. On a mis un interligne. Et là, on vient de mettre en évidence une phrase en rouge, gras et une ligne supérieure et inférieure. Voilà. Il ne nous reste plus que quelques manipulations pour la fin du document. Nous avons aussi en dessous un texte. Et on remarque qu'il y a une énumération de certains éléments. On les voit à l'aide du petit tiré. Alors, je n'aime pas trop les petits tirés. J'aimerais bien y mettre des petits points à la place. Alors, c'est assez simple. Je me mets devant le « held » le message. Et je reviens deux fois en arrière, la touche « retour » pour effacer le tiré. Dans OnlyOffice, c'est exactement comme dans Word. Nous avons un bouton raccourci qui nous permet d'insérer des petites puces. On appelle ça des petites puces. Alors, les petites puces sont ici. Hop, je mets ma souris. Voilà. Et là, je peux choisir différentes petites puces. Je choisis un petit rond noir rempli à l'intérieur. Je clique dessus. Et voilà, automatiquement, OnlyOffice me décale mon texte et me met un petit point devant. Je vais faire la même chose devant la deuxième énumération. Je clique sur la petite puce. Voilà. Je fais la même chose. Voilà. Hop. Voilà qui est fait. Voilà. Ensuite, il nous reste deux manipulations à faire. Nous avons donc ici le dernier paragraphe. Je vais donc justifier tout cela. On connaît la manipulation pour justifier maintenant. Voilà. Et nous avons un lien qui nous renvoie sur Internet. Alors, j'aimerais bien que la personne, quand elle va ouvrir le document en question que je viens de mettre en page, directement, à l'aide de sa souris, il puisse cliquer sur le lien et une page Internet va s'ouvrir. Alors, comment faire ? Donc, ça s'appelle créer un lien hypertexte. Je vais sélectionner, hop, uniquement l'adresse Internet. Je fais un clic droit dessus. Donc, clic droit avec la souris. Et je vais cliquer sur l'avant-dernier, lien hypertexte. Là, hop, il m'indique directement le lien. Voilà. C'est bon. Ça me paraît correct. Je vais demander d'aller sur le site Augsbooster. Donc, je le prends. Ctrl-V, Ctrl-V pour coller. Ou copier-coller. Voilà. Je me remets qu'il ouvre le lien vers Augsbooster.com. Ou alors, vous tapez manuellement www.auxbooster.com. Je clique sur OK. Et automatiquement, on a ici le mot, pardon, l'adresse Internet qui s'affiche en bleu. Il me dit, tiens, si vous cliquez sur contrôle de votre clavier et que vous cliquez avec la souris, automatiquement, une page Internet va s'ouvrir. Dernière chose, nous avons ici la source. La source, qu'est-ce que l'on va en faire ? On va la sélectionner. On va la mettre en italique. Voilà, comme ceci. Et notre document est mis en page. Alors, on a vu, il y a une petite dizaine de manipulations, qu'il y avait moyen vraiment d'agrémenter un texte, de le mettre en page de manière un peu plus professionnelle, pour faciliter la lecture du document. Alors, dernière petite chose que j'ai oubliée. Voilà, on va mettre, on va justifier également ce paragraphe-là. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Hop, le bouton Justifier. Comme ça, tout le document est bien justifié. Une fois que c'est réalisé, comment fait-on pour enregistrer le document sur OnlyOffice ? Eh bien, c'est assez simple. On va cliquer sur Fichier tout en haut, Enregistrer sous. Il va demander où l'enregistrer. Vous choisissez bien dans le « Où » dans vos documents. Voilà. Et là, vous mettez le titre que vous souhaitez et vous cliquez sur Enregistrer. Tout simplement, le document est terminé. Une fois que vous venez de visionner la vidéo, je vous invite donc maintenant à réaliser ces manipulations. Vous pouvez revoir autant de fois que vous le désirez la vidéo. Une fois que c'est terminé, vous m'appelez et on regarde ensemble le résultat. Bon travail ! Merci. Sous-titrage ST' 501